coucou les gars les filles les entre deux tout le monde en fait tout le monde coucou alors on va commencer une nouvelle petite série qui va s'appeler le best of des marques et on va commencer par arma en fait le principe ça va être simple c'est selon mon avis les meilleurs modèles par marque voilà c'est mon avis d'un d'autres avis j'ai essayé d'argumenter vous dire pourquoi et puis on peut parler de la marque en général donc commençons par arma c'est une marque assez récente qui date d'une dizaine d'années et pourquoi j'ai commencé par arma pas parce que ça commence par un a mais parce que c'est la marque qui m'a fait revenir en rc à trois ans par le biais d'un arma senton v3 6s donc c'est la base des buggy 6s et c'est la chance j'ai commencé avec un truc merveilleux incassable indestructible esthétique c'était une c'était une tuerie et je dis c'était parce que malheureusement comme la plupart des modèles que je vais vous citer ils sont plus au catalogue et c'est là où le bas blesse arma a innové par en faisant beaucoup de choses en faisant elle en étant à l'écoute de ses clients en faisant des versions 1 2 3 4 5 6 maintenant ils en sont assis rencontrent en améliorant sans cesse un petit peu les choses en augmentant sans cesse aussi un peu les prix donc effectivement au début c'était un excellent rapport écrit rapport qualité prix pardon et tout cas d'un coup et puis ça s'est un peu écarté du meilleur rapport pour aller pour un peu plus de qualité c'est passé bref en tout cas les prix augmenté et ils ont laissé d'être dans dix ans des pour moi des modèles vraiment fantastique qui malheureusement n'y sont plus alors je vais faire mon vieux réac ou j'ai commencé par l'actuel j'ai commencé pour l'actuel pour les jeunes voilà pour les jeunes ce que vous ce que vous aimez vas-y passe je t'en prie voilà tu vas faire du bruit en plus non vous ne dérangez pas trop et donc du coup ça y est je sais pas je me suis perdu je disais quoi ouais d'accord et donc du coup oui voilà pour les modèles actuels vous avez pour moi deux modèles qui sortent vraiment du goût qui sont la gamme arma 3s tous tous parce que c'est un modèle fiable encore abordable encore le dernier vortex en repris 70 euros parce qu'ils ont rajouté un gyroscope et une spectrum et puis un mario a changé de moteur bon alors ça commence à faire cher avant c'était un excellent qualité prix c'est rapide c'est depuis la v3 il ya beaucoup de choses qui sont améliorées c'est costaud c'est rapide on peut faire du stunt les châssis plastiques sont extra parce que ça prend des coups sans casser sans plier sans rien donc ça franchement c'est mon deuxième modèle que j'adore actuel c'est le moyave le moyave c'est vraiment le modèle costaud increvable qui de boîte est super faut juste enlever un ou deux dents de pignon pour être un peu plus raisonnable sur la chauffe et sur la consommation des batteries mais franchement vous prenez vous le roulez c'est incroyable comme ce truc est sympathique vraiment dans la prairie avec des pneus géniaux vraiment un modèle ils ont vraiment rien loupé sur ce modèle voilà maintenant passons à ceux que j'aimais bien comment ça t'as pas parlé du crâton non je parle pas du crâton non parce que je trouve ça niveau ni bien foutu voilà c'est beau je peux les me guise j'aime non moi c'est mon pignon pour ce qu'ils ont laissé passer ce qu'ils ne font plus c'est vraiment pour moi le plus grand regret et le harma nero 6s qui était en matière d'ingénierie un vrai mt 1 8e double sleeper dix central possibilité de bloquer les dix avant et arrière pour en faire un vrai franchisseur châssis poutre une gueule une gueule incroyable le seul truc c'est qu'effectivement la suspecte est beaucoup moins bien travaillé que chez traxas ils ont copié les trucs mais n'ont pas copié les meilleurs c'est con du coup ils ont dû l'arrêter ce modèle là mais franchement c'est c'est un modèle qui est incroyable à tester d'une solidité à toute épreuve ils avaient aussi une jolie gamme de 4 2 aussi en châssis poutre type 1 10e comme le granit avec moteur à l'arrière et une jolie petite suspension sympathique ça marchait bien c'était pas trop trop cher c'était parfait pour les débutants et il y avait le truc de débutants qui était le arma voltage à en brèche à moins de 150 euros on imitait des millions je vais lui mettre des 2s c'était bien foutu c'est tout en plastique c'était solide ça marchait bien mais ils ont arrêté tout ça ils auraient tous les trois modèles là que je vous dis qui était qui était très très bien ils ont arrêté voilà pour se recentrer sur la 3s le 6s pour se rentrer depuis qu'ils ont acheté ça a été acheté par horizon hobby sur des choses qui sont plus esthétiques que techniques voilà techniquement ça a très peu évolué en termes d'esthétique en termes d'architecture depuis la v1 très peu il ya du bas en termes d'architecture après évidemment les pièces ont un peu évolué heureusement en six ans mais voilà esthétiquement il n'y a pas enfin techniquement il n'y a pas grand chose qui a évolué en termes de de chasse symétrie excusez-moi post-parentale la traditionnelle je sais toujours ah oui je disais que maman se concentre vraiment sur l'esthétique mais qui maîtrise parfaitement faut être honnête les nouvelles carreaux des ex b craton et autres cas sont magnifiques la felonie n'en parlons pas esthétiquement c'est une tuerie la nouvelle la carreau de la fraction et la carreau globalement l'idée du stunt truck du de fleur du bash parking c'est très bonne idée c'est esthétiquement super bien réalisé c'est des bons châssis encore une fois c'est très bien mais disons qu'on se lasse vite moi je me laisse je me suis assez de lasser vite de mon affection parce que c'est ni un objet de piste c'est à dire que voilà à part faire des glissades sur le cuis tu peux y arriver à la bien arrivée en travaillant en faisant quelque chose de correct mais sur piste c'est vrai que ça n'a rien à voir avec une sensation d'une vraie gt à huitième que ce soit une un châssis court un châssis long qui lui par contre est efficace beaucoup plus efficace si vous voulez faire plaisir enfin la vitesse c'est un gt à huitième qu'il faut faire pas l'infraction l'infraction c'est sympathique sur les partings de temps en temps de temps en temps mais c'est aussi on s'en lasse et moi je me suis assez assez vite donc pour moi arma un bilan mitigé plus que mitigé parce que les parce que les prix sont en train d'augmenter il ya toujours une pénurie de pièces chez arma parce que justement ils ont toujours les mêmes plateformes et à parler voilà à parler la triangulation les plus des traits en plus ou moins long des cartons plus ou moins long ben voilà les dix sont les mêmes etc etc donc suffit d'avoir une pénurie sur un objet ben tu as une binerie sur du piton sur du talon etc etc le talon un autre bon modèle voilà préfère après faire un talon un craton mieux étagé plus léger plus vivace plus agile voilà franchi peut-être un peu moins et encore on y met des roues un peu plus gros si on arrive à se démerder donc voilà globalement il ya des petits chouchous et mais il n'y a pas j'allais dire de mauvais modèle chez arma vraiment les trucs à éviter je pense pas voilà tu peux te faire plaisir pour tous pour tous les pour toutes les pas pour toutes les bourses là non ça commence à être moins le cas mais il n'y a pas de mauvais modèle il ya des fois des mauvais rapports qualité prix voilà allez à plus donc on 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 on